La première fois que j'ai fait la Manche, c'était à Valence. Je croise ma propre de français. J'étais assis et là, elle me dit « Ludo, qu'est-ce que tu fous là ? » Et je me lève, j'avais honte, et je l'accompagne au train. Et elle me donne un billet de 50 francs, je refuse. Et j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas rester comme ça. Après, j'ai mis le temps, mais je savais déjà que je n'allais pas rester dans cette situation. Ça a été un électrochoc. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 47 ans. Un ancien SDF, et maintenant, éboueur à la ville de Paris. Le rapport que j'avais avec mes parents, déjà, mes parents ont divorcé. Moi, j'avais 4 ans, donc mon père, je ne le connais pas trop. Et ma maman, elle a élevé 7 enfants, parce qu'elle s'est remariée avec une personne qui avait 2 enfants. Et du coup, moi, le dernier, ils n'avaient plus l'argent pour m'élever. Donc, elle me m'a mis à la place. J'ai été victime de pédophilie. J'ai fait des fugues. Enfant perturbé. La dash, en fait, c'est très simple. Ma mère, elle me dit, écoute, Ludovic, on va aller à Valence devant le juge. Et on va te placer pendant un mois en vacances. Et en fait, ce n'était pas un mois. C'était jusqu'à ma majorité. En fait, j'ai l'impression que c'était un business pour enfants. Parce qu'il n'y avait pas d'amour entre nous. On était là. Il y avait des règles à respecter, terminé. Je n'aimais pas l'école. Et tout ce passé-là me donnait envie de partir de l'école. Je ne sais pas pourquoi. J'avais d'autres priorités. Et puis, je ne comprenais pas, en fait, tout ce qui m'est arrivé, le fait d'être parti à la DAS, tout ça. Je ne comprenais pas du tout. J'étais le vilain petit canard qui est maintenant devenu un signe. Déjà, il faut savoir, quand j'étais petit, on avait des cyprès. Les cyprès, c'est le cousin au sapin. Et j'étais caché derrière les cyprès. Et je regardais les reapers, les éboueurs, qui ramassaient nos poubelles. Déjà là, j'étais fasciné. Ensuite, je ne regardais plus. Et je n'étais plus caché derrière mon petit cyprès. Par contre, j'ai amené mon petit sac pour le donner aux éboueurs pour qu'ils mettent dans le camion poubelle. Donc déjà là, j'étais fasciné. Et après, tout ce que je voyais, tous ces déchets un peu partout, ça me perturbait. Quand j'allais aux escargots, quand j'allais aux champignons, je voyais tous ces dépôts sauvages. Qu'est-ce que ça fout de là ? Ça n'a rien à faire ici. Quand j'allais pêcher la perche-soleille ou le poisson-chat, je voyais du polystyrène qui flottait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je voulais y aller pour le ramasser. Mon beau-père, il me prenait par le col et il me retirait comme ça parce que c'était trop dangereux. Donc déjà, j'étais fasciné par la propreté et plus ces bonhommes derrière le camion. Et je n'ai jamais su comment. Donc j'ai laissé tomber. Je sors 17 ans et demi, c'était 17 ans et demi du collège. Après, je me suis retrouvé à fermer trois jours pour l'armée. Et c'est là que mon beau-père me dit, « Lido, il faut que tu fasses un chasseur alpin, etc. » Je dis, « Ok, pas de souci. » J'ai fait un an et demi à peu près, l'armée. Et j'avais eu une aventure avec quelqu'un là-bas. Et ça, c'est su. J'ai été viré de l'armée et mon périple, la rue, a commencé à ce moment-là. Mon toit, c'est Paris. Le premier jour où je suis arrivé, la clé, quand tu es sans domicile fixe, il faut que tu aies les bonnes rencontres, en fait. Tout simplement. Et j'ai rencontré un gars, il me dit, « Si tu veux, je te prête un morceau de mon trottoir. » Il me dit, « Ben, écoute, ok. » Et là, tu t'aperçois que c'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus, au final. Parce qu'il n'avait rien, le gars. Le programme du journée, quand on est SDF à Paris, c'est, on va boire le café dans une association, ensuite, on va jouer aux cartes dans une autre association, on va laver notre linge dans une autre association, on va se laver le corps dans une autre association, etc., etc. Tout ça pour dire qu'à Paris, il y a tout ce qu'il faut pour un SDF, pour pouvoir manger, dormir, se laver, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un tremplin pour subvenir à ses propres besoins. Je suis resté SDF une dizaine d'années à peu près. La première fois que j'ai fait la manche, c'était à Valence. Et là, ça me rappelle le moment où je croise ma propre de français. J'étais assis, et là, elle me dit, « Doudou, qu'est-ce que tu fous là ? » Et je me lève, j'avais honte, et je l'accompagne au train, et elle me donne un billet de 50 francs, je refuse. Et j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas rester comme ça. Après, j'ai mis le temps, mais je savais déjà que je n'allais pas rester dans cette situation. Ça a été un électrochoc. J'étais dans une association qui m'a permis justement de pouvoir avoir les adresses pour pouvoir envoyer mes CV, donc en l'occurrence à Disney, parce que je me suis travaillé dans la magie, c'est magnifique. Et du coup, ils m'ont pris. Et du coup, là, j'ai pu avoir un appartement. Là, j'étais le plus heureux du monde. Alors, quand j'avais... En fait, c'était mon tout premier appartement. C'était un F3 à Marie-Lémo. Et incroyable. Après Disney, je crois que c'est à partir de là que je descends sur Lyon. Et là-bas, j'ai une rencontre. Je vais dans un bar et j'ai une rencontre. Je rencontre quelqu'un. Et voilà, ça a duré 7 ans. À peu près 7 ans, 6 heures et demi. Je me suis aperçu aussi qu'au final, cette personne avait un petit peu abusé de moi aussi, de ma gentillesse. Donc, j'ai dit stop. On va arrêter là. Et je suis parti aux Etats-Unis. Et là, mon périple a commencé aux Etats-Unis. Moi qui voulais faire le rêve américain, etc. San Francisco, en fait, c'était ma destination. Et c'est la ville gay, la capitale gay du monde. Parce que tout le monde se retrouve là-bas. Moi, je bois, etc. Et je sors du bas en titubant. Et je me réveille 3 heures après. Avec le bras, ici, qui avait coagulé avec le sang. Il y a un mec qui me dit « Touch your face, comment vous y met une ambulance ? » Donc, il y avait l'ambulance qui était là. Je vais dans l'ambulance. Je m'allonge. Et là, je me regarde. Je ne me reconnais plus. Donc, je vais à l'hôpital. Il réajuste tout ça. Et là, je rentre en France. Donc là, je travaille à Leader Price. Parce qu'il me fallait un boulot. Et je tombe sur une personne qui travaille à l'hôpital européen à Georges Pompidou. Et il me dit « Ça va, tu vas bien ? » Et je me dis « Tu fais quoi ? » « Je ne sais pas trop. Je recherche du boulot. » « Ah bon, tu recherches quoi ? » Peu importe. Il me dit « Ludo, tu m'envoies ton CV ? » « Telles de motivation. Tu viens dans mon bureau. » Il me dit « Ludo, c'est bon, tu vas ton poste. » Et du coup, il m'a proposé un poste d'agent hospitalier en accueil, en radiothérapie. Et je vois une annonce « Appartement à Morigny-Champigny, donc dans les Sonnes, etc. » En duplex. « Oh, magnifique, c'est pour moi. » « Paf, je travaille dans la fonction publique. » « Ça va y aller. » « Aucun problème. » « Paf, je vais à l'entretien. » « Je vois l'appartement. » Elle me dit « Oui tout de suite. » « Mais j'en ai pleuré. » « Mais tu ne peux pas imaginer. » Et je me dis « Ça y est, enfin ! » « Toutes ces années-là, où tu ne sais pas où tu vas aller. » « Tu vas dormir dehors ou pas, tu vas aller chez quelle personne, on ne sait pas chez qui, etc. » « Tout ça n'a plus lieu d'être. » « Donc tu as tous passé là, qui s'évacue. » « Ma voisine, elle a un ami qui, lui, me dit. » « Ludo, la ville de Paris recrute. » « Je dis, ah bon, et dans quoi ? » « Il me dit « Éboueur. » « Je dis quoi ? » « C'est toujours ce que j'ai voulu faire, en fait. » « Et donne-moi tout ce qu'il faut que je fasse. » « On va faire ça tout de suite. » Et là, quand on m'annonce que je suis devenu, que j'ai réussi et que je suis pris, « Première chose que je fais, j'appelle ma mère. » « Je dis, maman, ça y est. » « J'ai passé le concours des boueurs, j'espère que ça va. » « Il m'en demande. » « Il m'en fiche, je suis fier de toi. » « Tant mieux. » « Et des larmes. » « En veux-tu, en voilà. » « Mes idées de suicide, etc. etc. » « Tout ça a disparu. » « D'un seul coup, comme ça. » « Grâce à ce métier. » « Et j'ai toujours mis l'autre en premier, et après, c'est moi. » « Et les métiers des boueurs, c'est exactement ça. » « On va nettoyer les rues pour qui ? » « Pour les gens. » « Je suis sur les réseaux sociaux depuis le jour où on nous a insultés derrière le camion. » « C'était les bouchons. » « On ne peut plus avancer. » « Par contre, on continue à travailler. » « Et là, derrière, on nous siffle. » « Sale fonctionnaire. » « Vous êtes payé à rien foutre. » « Etc. » « Un manque de respect total. » « Je dis quoi ? » « Je dis OK. » « Comme on est en binôme à la ville de Paris. » « Je dis à mon binôme. » « Écoute, prends-nous en photo. » « Et on va montrer notre métier sur les réseaux sociaux. » « Et là, j'avais une pub de TikTok. » « Et du coup, je fais la vidéo en 2-2. » « Et c'est juste des montages photos. » « Et bien, je l'ai mise en ligne. » « 345 000 vues d'un seul coup. » « Ah bien là, tout s'enchaîne. » « La sensibilisation, les vidéos avant-après. » « Je suis devenu un influenceur malgré moi. » « Mais quand je dis que je suis devenu un influenceur, » « Ce n'est pas que je vais vous vendre un produit avec un code promo. » « Pas du tout. » « Je m'en fous de votre carte bleue. » « Moi, je vais vous vendre des gestes gratuits. » « Rien à acheter. » « Juste à vous influencer, à jeter à la poubelle. » « Je vais prendre le mot influenceur et lui donner tout son sens. » « Alors, je repense beaucoup à cette vie que j'ai eue en tant qu'SDF. » « Et je fais attention de ne pas y retomber. » « On n'est jamais sûr de rien. » « Et là, je fais extrêmement attention à l'argent, à tout ça. » « Même si je suis un gros dépensier. » « Mais par exemple, j'ai acheté une PS4. » « Je ne l'ai jamais ouverte. » « Elle est toute neuve. » « Un jour, il y a mon chef qui est venu me voir. » « Et il me dit, Ludo, pourquoi tu ne ferais pas le Tour de Paris en roule-sac ? » « Roule-sac, c'est le chariot qu'on a quand on est boueur pour collecter les déchets. » « Et j'ai fait le Tour de Paris en deux jours et demi. » « J'ai ramassé 4800 litres de déchets en passant par les maréchaux. » « J'ai fait la tournée des ponts de Paris, il y en a 35. » « 37 exactement, mais il y en a deux qui sont doublés. » « Et j'ai ramassé 2300 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. » « Donc je me dis, j'ai préservé un petit peu la Seine. » « Ensuite, encore beaucoup plus grand, je pars de chez moi, donc de Etampes. » « Et j'ai fait la destination, c'était Paris, l'hôtel de ville. » « En refaisant un petit peu le Tour de Paris, 110 km. » « Là, cette fois, on a ramassé 6800 litres, 68 sacs de déchets. » « Et en fait, tout ça, ça cache bien évidemment un plus grand trajet qui est Paris-Marseille. » « Alors Paris-Marseille, je partirai le 1er août 2023. » « On va passer par la N7, donc il va y avoir 14 villes, 14 étapes. » « Et on va mettre 41 jours. » « Normalement, on fera 15 à 20 km par jour. » « Il faut savoir que je fais ça dans mon temps de repos. » « Et il faut savoir aussi qu'il va y avoir un record du monde qui va être validé. » « Rendez-vous l'année prochaine, du coup, sur les réseaux sociaux. » « J'espère que vous allez suivre cette aventure parce que ça va être juste incroyable. »